L'utilisation ancestrale par les grands-parents de toute espèce de plante médicinale dans le but de soulager une douleur, une gêne ou une intoxication quelconque a toujours été un mystère quant au dosage par lequel il parvenait à un résultat positif. Pourtant, malgré les vertus curatives de ces végétaux sauvages, plus riches en principes actifs que les plantes cultivées, une interdiction s'opposait à leur inscription dans la pharmacopie française depuis mars 1799. Cette loi, abolie le 8 avril 2009, a autorisé l'acceptation d'une quinzaine de plantes médicinales par département français d'outre-mer, en dépit de la richesse de vie végétale résidant dans la ceinture centrale du globe, dont le dosage supprime tous les risques d'empoisonnement. Nous avons une réserve végétale très importante. Nous sommes dans une zone tropicale. Nous sommes très riches en biodiversité végétale. Nous avons plus de 625 plantes médicinales. Et quelquefois, on ne les connaît plus. Les savoirs ont tendance à être perdus. Mais il faut avouer qu'il y a aujourd'hui un retour vers les plantes et le fait de mettre sur pied un atelier de ce type, ça permet d'encontrer les plantes, de parler de la façon dont on peut les employer, de façon à éviter éventuellement les erreurs d'utilisation et je veux dire les erreurs de dosage. Parce qu'une plante médicinale soigne, a des effets secondaires et mal utilisée, peut-être un poison. Il y a des plantes toxiques qu'il faut savoir utiliser et en particulier, une dont j'ai parlé cet après-midi, qui s'appelle la sonnette ou crotalaire, il faut savoir la reconnaître pour ne plus l'utiliser. Et puis, vous avez d'autres plantes, par exemple dandaille, qu'on appelle encore douvanègue, qui est une plante qui soigne la sinésite, mais à forte dose, elle peut être abortive. Vous avez aussi la citronnelle, la grosse mante. Toutes ces plantes peuvent être utilisées. L'anis aussi. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi avec les plantes médicinales. Il faut connaître les dosages, il faut connaître la fréquence, la répétition avec laquelle on va prendre une infusion ou une décoction, une macération ou une digestion. En décoction, infusion ou macération, les substances des plantes médicinales doivent être absorbées dans le respect de dosage utile à l'apaisement souhaité, sans détruire ou altérer les fonctions vitales, d'autant que 64% des diabétiques et 72% de la population haïtienne utilisent les rimedrasies. Notons également que 75% de la botanique au niveau mondial sont issues de nos régions.